Oh c'est bon ça, on va s'écouter Enrique et Eglisias, attention peut-être le double hit pour gagner le Dream Pack Energy de vos vacances juste après la QI les 9h. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Blas. Bonjour, c'est parti pour bien chauffer, le soleil commence à inonder le ciel azuréen et ses rayons vont faire grimper le mercure jusqu'à 33 degrés cet après-midi dans les Alpes-Maritimes. On est plus très loin des 25 degrés ce matin et le littoral restera sous un ciel tout bleu demain. Ça se dégradera un petit peu vendredi avant le week-end qui sera dans l'ensemble bien ensoleillé. Un régime d'exception, celui de l'état d'urgence adopté massivement cette nuit par les députés, réaction à l'attentat de Nice la semaine dernière. Le dispositif restera donc en vigueur pendant 6 mois de plus jusqu'en début d'année prochaine. Les policiers vont pouvoir agir plus librement face aux risques terroristes. Et à Nice, justement, 19 personnes sont encore ce matin entre la vie et la mort. En tout, 74 personnes sont toujours hospitalisées. En plus des blessures physiques et dommages psychologiques risquent d'être lourds à porter. Du côté de la solidarité, le Galat de la Croix-Rouge-Monégasque doit avoir lieu samedi. Il sera dédié aux victimes. L'ensemble des dons sera reversé aux familles. L'actu dans la région, c'est également un incendie qui depuis lundi parcourt des centaines d'hectares dans le Var. Plus de 600 pompiers du Var, mais également des Alpes-Maritimes, notamment, ainsi que des Canadaires sont mobilisés. Avant d'être fixés, 600 hectares ont brûlé entre Corrance, Montfort et Cotignac. L'origine du feu est recherchée. Dans l'actu plus légère, plage ou piscine ? Il y a souvent du monde aux deux en ce moment, notamment à la piscine du Port Hercule à Monaco. Elle est ouverte tous les jours entre 9h et 20h avec son eau de mer filtrée et chauffée à 27 degrés. En plus de pouvoir faire des longueurs dans le bassin olympique, que vous pouvez également profiter de Toboggan, sous l'œil de maître nageur. Et pour les moments plus tranquilles, sur un transat, la piscine a un partenariat avec la médiathèque de Monaco. Elle propose des livres en prêt. La lecture, justement, pour tous, avec le début aujourd'hui de la 10e édition de la fête du livre pour la jeunesse. Un peu partout en France, des bibliothèques éphémères sont installées pour permettre aux enfants, mais également aux ados, de découvrir des bouquins. Toutes les infos et le programme sont sur partir-en-livre.fr. On finit au ciné, dans les salles climatisées, avec plusieurs sorties attendues aujourd'hui. Une suite tout d'abord, un bon blockbuster américain, Independence Day, Résurgence. Les envahisseurs sont de retour et vous pourrez même les voir en plein air, à l'open air de Monaco ce soir dès 22h. A voir aussi dans les salles de Monaco, mentant une adaptation, le bon gros géant signé Steven Spielberg. Le réalisateur s'est attaqué à l'œuvre de l'écrivain Roald Dahl, avec cette histoire entre une petite fille et un géant mélange d'images réelles et de synthèse. Enfin, Emma Watson a fait du chemin depuis Harry Potter. L'actrice britannique joue une opposante à la dictature chilienne dans Colonia. Voilà pour votre actu. Excellente journée à vous, 40 minutes de hété à la suite vous attendent maintenant sur Energy.